La chronique livre d'Olivier Quelles concessions sommes-nous prêts à faire pour justement se faire une place dans la bonne société ? D'aucune sorte je ne serai prêt à me dévoyer, à me mentir pour correspondre aux attendus sociétaux. Les ors de la position sociale ne semblent pas avoir de prix sur eux. Mais pour d'autres, sans leur faire de procès, saisir l'opportunité pour monter les échelons de la classe sociale, afin de parvenir au niveau rêvé, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ces aménagements avec ces valeurs sont légion. Après, tout est question de mesure, de proportion et d'acceptation. Voici le cœur du sujet de Paternoster, le nouveau roman de Julia Richard, paru aux éditions HSN, dans leur nouvelle collection qui s'intitule Irréel. Dana ne demande pas grand chose, juste réussir sa vie, avoir de meilleures conditions que sa mère, célibataire, vivant en HLM. Mais son idylle avec Basile, jeune homme séduisant, de bonne famille, à l'avenir doré tout tracé, lui laisse entrevoir une vie bien meilleure que celle de sa génitrice. Mais il lui faut rencontrer la famille de Basile. Homère le père, Clara la mère, mais aussi le frère cadet, fantasque, ex-popstar éphémère. Elle va découvrir les us et coutumes de cette belle famille, mais aussi leurs attentes à son attention, pour qu'elle entre dans le moule familial. Elle est loin d'imaginer ce qu'elle devra concéder pour se fondre dans son nouvel environnement. Va-t-elle tout accepter ? Les éditions HSN ouvrent le label Irréel, avec ce roman pour évoquer dans cette collection des thématiques sociales et sociétales. Et c'est le cas avec le thème à la fois de la position sociale des individus et la pression consciente ou inconsciente qu'il ou elle s'impose pour atteindre l'échelon désiré. Julia Richard nous livre un récit intéressant autour de Dana et Basile, de leurs milieux sociaux respectifs et de leurs objectifs qui ne se révèlent qu'au fil des pages. L'autrice a bien forcé sur les traits, notamment les stéréotypes et les traits de caractère. La belle-mère froide et distante, le beau-père plus conciliant et le jeune frère cela jouant quelque peu rebelle. Au-delà de ces facilités, le reste du récit mérite votre intérêt pour questionner votre seuil d'acceptation, les capacités de chacun à composer avec ses valeurs et ses représentations pour trouver son point d'équilibre, sans oublier qui on est ou d'où l'on vient, ou alors l'inverse, complètement oublié. Sans être un thriller haletant, paternoster, reste un roman à lire pour les questions qu'il soulève. Alors ne vous faites pas prier, lisez-le. Voilà donc pour ce roman de Julia Richard, dont le titre, je vous le rappelle, est Paternoster. C'est paru aux éditions HSN sur leur label IRREEL. I-R plus loin, tirez, réel, R2E-L. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.